Pour des faits qualifiés par le parquet de diffamation par voie cybernétique. L'affaire a des contours sérieux que nous autres ne maîtrisons pas. Il est détenu depuis plus de six mois et il n'a toujours pas comparu devant l'injustice. On demande que le droit soit dit. L'affaire Paul Chouta, c'est l'affaire d'un jeune cyberjournaliste qui a été interpellé en violation de toutes les règles de procédure pénale. Ça, il faut le dire clairement. Parce que lorsque nous entrons en possession du dossier, nous découvrons qu'au moment où la plainte de Paul part du parquet, la mention qui est portée sur la plainte est de l'auditionner et de le déférer. Je pense que cette affaire est quand même une affaire qui devrait révolter les gens. Parce que Paul Chouta est quand même condamné pour un chef d'accusation qui a pour peine maximum six mois. Et il est détenu depuis plus de six mois et il n'a toujours pas comparu devant l'injustice. C'est le 27 mai 2019 que Paul Chouta avait été arrêté dans un quartier de la ville. Je me souviens que c'est le lendemain que j'avais été au courant de cette nouvelle triste. Du point de vue des droits de l'homme, c'est un peu comme une insulte. Tant à la procédure, tant qu'aux lois en vigueur au Cameroun. Une insulte parce que le jour de son interpération, je suis là. Je suis l'un des témoins de la scène où il s'est fait arrêté par cinq policiers en civil, sans convocation, sans mandat et on l'embarque en moto. Paul Chouta a été interpellé. Nous pensons par un mandat d'Amené, que nous n'avons jamais vu dans le dossier d'ailleurs, qu'elle a été interpellée par des individus en civil, sans mandat, auditionnée certes par la suite avec la présence de ses conseils, mais le mal était fait. Alors, dans cette affaire, on s'est comporté au moment de l'enquête comme s'il s'agissait d'une affaire spéciale. Or, nous sommes dans un état de droit. Il ne saurait avoir de procédure spéciale, sauf celle que la loi elle-même a prévue. Il s'agit d'une plainte d'un citoyen qui doit être instruit comme n'importe quelle plainte de n'importe quel citoyen. Donc, dès le commencement, M. Chouta était destiné à être embastillé. Donc, la suite des événements ne nous étonne pas beaucoup. Après, on le transfère à la prison principale de Konengi, en face. Là où, généralement, vous avez les terroristes, les prisonniers terroristes, les ambasogneurs. On envoie là-bas quelqu'un qui est accusé de diffamation. Ça, en gardien des prisons, M. Lagi, c'est la première fois qu'il voyait ça. Que dans la prison principale, qu'on reçoive quelqu'un qui soit accusé de diffamation. Ça veut dire que c'est un dossier sur instruction. Kalis Bialanek, la figure de la scène publique qui a été agitée, qui a été instrumentalisée, à mon sens, de manière que l'affaire puisse justement avoir un ensemble de choses dont les non-dits ne sont toujours pas révélés à l'opinion publique. Quand il a été arrêté, il a été embrigadé avec aucune autorisation de visite pendant près de deux semaines, alors que c'était pour une affaire de diffamation de nom. On l'a traité dès le départ comme un terroriste et c'est à se demander pourquoi. Je peux évoquer plusieurs cas, notamment les appels de menaces, d'intimidation. Les gens qui me disent non, si tu n'alignes pas, si tu continues à faire tes dénonciations, on ne va pas te laisser, tu auras de nouvelles nouvelles. Aujourd'hui, après sept mois, je crois qu'il comprend ce qu'il devait comprendre depuis. Depuis, je veux dire quoi, le 10 janvier, où il a été agressé chez lui. Il a les doigts à la serrer, agressé par trois hommes bien barraqués, il a été agressé chez lui. En septembre, son nom apparaît dans une liste que lui-même publie sur la part du TGV de l'Info où il y a des gens à suivre de très près. Il a même dû déménager de chez lui, parce que parfois pour chasser par des hommes en civil, sans l'identité qu'il voulait l'arrêter. Il est arrivé parfois qu'il se retrouve dans un endroit et qu'on lui dise des gens sont passés s'ils te demandaient après toi. Ils étaient quatre, en noir. Ils n'ont pas dit qui ils étaient, mais ils ont dit qu'ils te cherchaient, qu'ils devaient te voir ce soir. Ils ont demandé ton numéro et autres. Donc il a été victime de tout ce genre d'affaires-là, qui pour ma part, moi, me semblent incongrues. Mais je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui influencent cette affaire. Et finalement, il ne bénéficie pas de ce dont il a droit en tant que citoyen, c'est-à-dire de la justice. Lorsque je vois ces différents facteurs précurseurs, ces signes déclencheurs, de même que les différents éléments qui entourent la procédure judiciaire, est en guise rouge. Parce que même lorsque les audiences avaient commencé, pour tout à l'assister à cinq audiences, Calice Bialana était présente que deux fois. Et c'est cette curiosité-là qui m'a fait savoir que cette dame, le fait pour eux de ne pas se présenter de façon régulière à ces audiences, cache quelque chose. L'affaire n'est pas encore enroulée au niveau de la cour d'appel. Nous attendons que ce soit enroulé. Ça fait pratiquement deux mois, puisque le dossier est arrivé en appel devant le juge de la cour d'appel le 28 octobre. À ce jour-là, nous continuons d'attendre que cette affaire soit enroulée et appelée en audience publique. Il mérite d'être entendu et il mérite que le droit soit dit. C'est son cas. Chacun peut être faillible. Nous ne sommes pas des hommes parfaits. Nous sommes des êtres faillibles. Si on a commis une faute, on peut voir dans quelle mesure, on peut s'organiser entre nous de manière à voir dans quelle mesure, on peut châtier l'homme, faire en sorte qu'il soit libéré, de manière à lui permettre maintenant de comprendre que ce qu'il a fait, voici son tort. Et qu'il est question justement de travailler à sa libération. Moi, NSO, je ne voudrais pas qu'on me serve cette justice-là demain. Une justice, comme je dis souvent, coincée dans un string, où on a l'impression que c'est une personne qui décide au matin de ce qui va être fait ou pas. La justice, c'est la justice de tout le monde. Je ne sais, aujourd'hui je suis libre, mais peut-être demain je serai incarcérée. Et il s'agit de défendre la justice pour tous, en fait. Il s'agit d'avoir un système qui permet à tous les citoyens de bénéficier d'une justice juste, permettant le pléonasme et équitable, quelles que soient les circonstances. Et c'est pour ça que je pense que des gens devraient se mobiliser plus que ça, quel que soit leur sentiment par rapport à Paul Schuta, quelle que soit l'appréhension qu'ils ont de cette affaire-là, au moins pour que la justice soit du côté de tout le monde, pour que tout le monde puisse à un moment donné, lorsqu'il est face à un cas, bénéficier de cette justice-là. L'affaire Schuta aurait à ce jour dû être jugée et vidée intégralement. Je pense que Paul Schuta doit être libéré. Je pense que Paul Schuta doit être libéré. Pour moi, Paul Schuta doit être libéré. Je pense que Paul Schuta doit être libéré.